Jésus a une table où le Saint de Dieu s'en nourrit. Il invite son peuple élu, il vient dîner, oh oui, il nourrit avec sa main. Et pour voir à nos besoins, c'est bon des soupes à verrir tout le temps. Oh oui, viens dîner, le Maître appelle, viens dîner, alléluia. Tu peux fêter à sa table tout le temps, tout le temps. Lui qui a nourri la faune, échangea des loups en main. Un appel à la femme, viens dîner. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Comme vous êtes encore debout, nous pouvons profiter pour lire la parole de Dieu. Si nous pouvons prendre dans 1 Corinthiens chapitre 12. Depuis le 12e verset. Jusqu'au verset 18. 1 Corinthiens chapitre 12. Depuis le verset 12. Car comme le corps est un. Et à plusieurs membres. Et comme tous les membres du corps. Malgré leur nombre. Ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Pour former un seul corps. Soit juif. Soit grec. Soit esclaves. Soit libres. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre. Mais il est formé de plusieurs membres. Si les pieds disaient. Parce que je ne suis pas une main. Je ne suis pas du corps. Ne serait-il pas du corps pour cela. Et si l'oreille disait. Parce que je ne suis pas un oeil. Je ne suis pas du corps. Ne serait-elle pas du corps pour cela. Si tous les corps étaient oeil. Où serait-il? Où serait-il? S'il était tout ouï. Où serait-il l'odorat? Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Un mot de prière. Tu n'as pas encore. Dieu bien-aimé. Seigneur Jésus. Créateur des cieux de la terre. Nous retrouvons ce soir dans ta maison. Les lieux de correction. Les lieux où nous venons d'apprendre encore sur toi. Les lieux où nous venons pour retrouver des forces renouvelées. Daigne maintenant Seigneur Jésus. Dans cette partie principale de cette réunion. De son et parle à chacun de nous. Car personne n'était venu pour voir quelqu'un d'autre. Mais tous nous étions venus pour t'entendre nous parler. Seigneur Jésus que le Saint-Esprit puisse couvrir cet endroit. Que le sang de Jésus nous couvre tous du début jusqu'à la fin. Et puisses-tu communiquer ta pensée ce soir. Ô Dieu bien-aimé dans tes enfants. Accorde-le pour ta propre gloire. Aux nos précieux merveilles de Seigneur Sauveur. Je suis plus à vos surprendisons. Amen. Veuillez vous asseoir. Si nous pouvons s'y prendre encore Matthieu 600. Matthieu chapitre 6. 1 à 6. La Bible dit ceci. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Pour en être vu. Autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre père qui est dans les cieux. Donc, lorsque tu fais l'omone. Ne sonne pas de la trompette devant toi. Comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues. Afin d'être glorifiés par des hommes. Je vous l'ai dit en vérité. Ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'omone. Que ta mère gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Afin que ton nom ne fasse un secret. Et ton père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Qui aime à prier debout dans les synagogues et au coin des rues. Pour être vu des hommes. Je vous l'ai dit en vérité. Ils ont leur récompense. Mais quand tu pries. Entre dans ta chambre. Ferme ta porte. Et prie ton père qui est là dans les lieux secrets. Et ton père qui voit dans le secret te le rendra. Et ton père qui voit dans le secret te le rendra. Le Seigneur ajoute la bénédiction à l'écrit de sa parole. Encore une fois que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux ce soir. D'être dans la maison des dieux. Et surtout nous savons qu'en ce jour c'est le passé lui-même qui devait parler. Mais il nous a cédé sa chair. Pour que nous puissions parler que Dieu les bénisse. Et ce soir nous avons quelque chose que nous allons partager. Les sujets que nous intitulons. Nous l'avons intitulé. Restons ce que Dieu a fait de nous. Restons ce que Dieu a fait de nous. Car il est l'auteur de la scène. Amen. C'est Dieu qui est l'auteur de la scène. De tout ce que nous pouvons faire. C'est lui qui est l'auteur. Mais nous nous devons rester ce que Dieu a fait de nous. Qu'est-ce que Dieu a fait de nous? Le plus grand secret de l'homme. Le plus grand secret de l'homme. C'est de découvrir. Le pourquoi Dieu l'a placé sur la terre. Et c'est ce que nous sommes en train de voir la semaine qui vient de passer avec le pasteur. Que chacun de nous doit connaître l'appel de Dieu dans sa vie. Et l'appel de Dieu dans sa vie, il doit connaître effectivement ce qu'il doit faire pour le Seigneur. Mais maintenant ici. Chacun connaît ce qu'il doit faire. Et nous devons rester ce que Dieu a fait de nous. Parce que certainement. Dieu ne pouvait pas nous créer juste comme des balles perdues. Comme des gens qui pouvaient venir dans ce monde et déambuler et partir. Non, Dieu nous a créés dans un but, un objectif. Où chacun doit rester ce qu'il est. Amen. C'est pourquoi nous trouvons ici Paul. Qui nous dit dans 1 Corinthiens 12 là nous vous avons lu. Que le corps a plusieurs membres. Et chaque membre de ce corps. Reste à sa place. C'est comme dirais-le-toi. Les doigts à sa fonction. Différents de l'oreille. Différents de l'oreille. Et l'oreille. Mais si l'oreille commence à faire des choses comme les pieds. Mais si l'oreille commence à faire des choses comme les pieds. Ça sera juste les imitations. Et ça n'ira pas loin. Amen. C'est ce que nous voulons. Peut-être que nous puissions avoir l'idée ce soir. Il a commencé cette scène depuis le commencement. Il a créé. Mais si nous regardons très bien. Quand nous regardons le soleil. Le soleil s'élève à l'est. Et se couche à l'ouest. Depuis que Dieu l'a créé ainsi. Le soleil ne fait que sa trajectoire chaque jour. Le soleil ne veut pas être la lune. Le soleil ne veut pas être les étoiles. Le soleil est ce qu'il est là. Et il fait sa course sans inquietude. Chaque matin il se lève. Il fait le travail pour lequel Dieu l'avait créé. Il s'élève le matin, il éclaire le monde. Et le soir il doit se coucher. La lune aussi fait son travail. Quand c'est le temps de s'élever la nuit, elle s'élève la nuit. Si nous pouvons aussi prendre les cas des arbres. Depuis que Dieu a créé les arbres. Il n'y a aucun arbre qui désire être un autre arbre. Le mangué est satisfait de ce qu'il est. Le mangué est satisfait de ce qu'il est. Le mangué est satisfait de ce qu'il est. Il ne veut pas être avocatifs. Il ne veut pas être avocatifs. C'est-à-dire, chaque chose que Dieu a créé. Il connaît effectivement sa place. Il ne veut pas être avocatifs. Il ne veut pas être avocatifs. Mais il y a seulement une seule chose que Dieu a créé. C'est l'homme de la terre. Dieu l'a créé dans un objectif. Mais l'homme ne saisit pas pourquoi Dieu l'a créé sur la terre. Il ne veut pas être avocatifs. Parce qu'en regardant les agissements que nous avons chaque jour. Quand on se réveille le matin. C'est pour quelle raison on ne se pose même pas cette question-là. Et c'est parce que nous sommes meilleurs. Et si nous sommes même ce soir dans cette église. C'est parce que nous avons posé un acte merveilleux que Dieu nous a gardés en vie. Dieu ne nous garde pas en vie en vain. Il y a toujours un sens pour lequel Dieu nous garde en vie. Amen. Et quand nous sommes venus ce soir. Si nous pouvons penser depuis le matin. Il y a eu des gens qui sont allés au lit correctement. Mais ils ne peuvent pas se réveiller. Ils se retrouvent dans des morgues. Il y a des gens qui se sont réveillés correctement. Ils sont entrés dans leur véhicule. Mais jamais faisant, ils ont connu l'accident. Peut-être que quand nous parlons ici, ils ne le sont plus. Mais quand Dieu vous a gardés en vie. Il nous a protégés pour venir l'adorer. Et c'est juste pour que nous puissions nous regarder. Je ne crois pas cela. Parce que Dieu est encore une mission avec chacun de nous. Et ce soir, je vais vous dire. Chacun de nous est encore utile pour le Seigneur. Amen. Chacun de nous est encore utile. Si vous vous considérez moins. C'est sur base de quelle étude ? Si seulement il y a une étude. C'est parce que tu veux te comparer à toi. Et tu veux être comme tel autre. Et si tu examines ta propre vie. Tu verras que. Ce que Dieu a fait pour toi. C'est parfait. Amen. Ce que Dieu a fait de toi, c'est parfait. Parce que cela m'a dit. Chacun de nous est unique. Et tel que nous sommes assis ce soir. Nous ne pouvons pas nous comparer. C'est ce qui fait la beauté de Dieu. C'est ce qui fait que Dieu soit Dieu. Parce qu'il a donné à chacun des atouts. Mais l'homme de la terre oublie. Il oublie ce qu'il est. Et ce que Dieu a fait de lui. Il oublie ce qu'il est. Mais en ce chemin faisant. Il désire être comme tel. Si je pouvais faire des choses comme tel. Si je pouvais agir comme tel. Donc il y a un seul. Donc nous pouvons chercher à être comme tel. C'est le Seigneur Jésus Christ. Parce que le Seigneur Jésus englobe le tout. Il est le meilleur pasteur. Il est le meilleur évangéliste. Il est le meilleur croyant de lui-même. Il est fidèle en lui-même. Et il est le seul qui englobe le tout. Et c'est le seul que nous devons désirer être. Amen. Nous sommes dans la Seigneur. Et la Seigneur là l'auteur c'est Dieu lui-même. Et il nous place chacun selon son rôle. Mais je ne veux pas apprendre le rôle de quelqu'un d'autre. C'est seulement découvrir mon rôle c'est quoi ? Et travailler sur ce rôle là. Et quand on travaille sur ce rôle là. On est tellement utile. Et Dieu aussi il est satisfait. Et Dieu aussi il est satisfait. Amen. C'est pourquoi notre sujet si nous le sendons un peu en deux. Nous prenons la première partie et la seconde partie nous le verrons le jeudi. Parce que dans le sujet s'il y a des aspects. Nous devons rester ce que Dieu a fait de nous. C'est ce que nous allons parler ce soir. Il faut être que le jour prochain. Nous pouvons peut-être ajouter quelque chose. Pour voir c'est Dieu même là qui est l'auteur de la Seigneur. C'est qu'il désire que nous puissions être. Il faut être un peu en train de se parler de Dieu. En prenant cela. Si nous pouvons comprendre nos Bibles. Je vais vous montrer ma Biblia et tout. Ils ont un peu dans. jérémy chapitre 23 il est mis à m'accueillir voyons pas c'est que les hommes oublient souvent on aime bien et qu'il a raté ou en éclatant ça et nous commençons à nous imiter les uns les autres et ça fait mal à notre dieu parce que nous ne saisissons pas mais pourquoi nous sommes mis sur la terre jérémy 23 il est mis à la combina tato depuis le verset 29 et 30 d'eux temps sur ma moustarie amacoum imbir inakenda paga la biblia d'avis biblina c'est ma vie ma parole n'est-elle pas comme un fait dit l'éternel et comme un marteau qui brise les rocs c'est pourquoi voici dit l'éternel j'en vais au prophète qui se dérobe mes paroles l'un l'autre qui se dérobe dérobe c'est voler voilà c'est que je reviens c'est pourquoi voici dit l'éternel j'en vais au prophète qui se dérobe mes paroles l'un l'autre voici dit l'éternel j'en vais au prophète qui prennent leurs propres paroles et la donnent pour ma parole voici dit l'éternel j'en vais à ceux qui prophétissent des songes faux qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité je ne les ai point envoyés je ne leur ai point donné d'ordre et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple dit l'éternel quand vous prenez ce que Jérémie est en train de dire ce sont des personnes qui ne comprennent même pas pourquoi ils sont en train de prophétiser ils se craignent des choses c'est parce qu'ils ont vu tel en train de le faire Dieu a ces prophètes Dieu donne des songes Dieu fait toute chose mais ici Dieu dit ces prophètes qui se craignent des faux songes ici je ne les ai point envoyés ils sont en train de troubler mon peuple comment ils troublent mon peuple ? parce qu'ils prennent des choses de leurs propres sentiments de leurs propres pensées ils se font des vases eux-mêmes ils se font des vases ils deviennent des gens qui souhaitent parler en langue les gens qui interprètent pourquoi ils font ça ? peut-être qu'ils veulent être quelqu'un d'autre que Dieu a oublié de cet esprit-là toi Dieu ne t'a pas appelé à ça ne parle pas là où Dieu n'a pas parlé mais il y a des fois quelques secrets seulement ils ne pensaient des langues par lui-même c'est pourquoi la Bible dit ils font éduquer chaque chose il y a des gens qui forment des choses mais si chacun pouvait rester là où Dieu lui a placé ce n'est pas que ta position est moche non ta position est correcte devant la face du Seigneur mais le problème c'est d'être travaillant là où Dieu vous a dit de travailler disons peu frère Baname dans la prédication le Christ n'est pas les bienvenus du 2 octobre 955 paragraphe 10 jusqu'au paragraphe 12 frère Baname nous éclaire un peu ici mais quelque chose cloche dans ce tableau où ces pharisaes est bien à mon avis un corbeau mais il cherche à faire venir Jésus là pour voir comme il voulait communiquer avec lui mais il y a quelque chose qui cloche cela ne marcherait pas ne marchera tout simplement pas premièrement vous savez ce que signifie pharisien le mot pharisien signifie acteur un acteur l'équivalent grec du mot des pharisiens c'est un acteur quelqu'un qui fait de la mise en scène quelqu'un qui fait de la mise en scène il s'appelle un pharisien et frère Baname continue qui fait semblant vous savez l'Amérique en est plein de toutes les façons les acteurs je prêche à Los Angeles ma prochaine réunion aura lieu à Los Angeles j'ai vu là ils ont des gens des gens qui passent à l'écran là les films et tout ils passent tellement de temps devant les caméras à agir comme quelqu'un d'autre imitant quelqu'un et ils font tellement cela devant la caméra qu'une fois dans la rue ils demeurent toujours ses acteurs vous savez on ne trouve pas cela seulement à Hollywood on en trouve aussi à Chicago vous regardez la télévision les films et les choses comme cela ensuite vous essayez d'agir de cette façon là vous pharisiens cessez de faire cela ce n'est pas correct vous ne devrez pas faire cela je déteste ce genre de choses j'aime être original et ceux qui veulent être original applaudissent le Seigneur frère madame me dit j'aime être original frère madame pose la question par vous soyez tout simplement ce que vous êtes soyez tout simplement ce que vous êtes ne cherchez pas vous voulez imiter X ou Y quand vous voulez imiter ça quand vous voulez imiter ça Dieu n'est pas content le Seigneur frère madame me dit et vous savez bien souvent cela existe parmi les prédicateurs mais c'est vrai des acteurs il monte à la chair et alors adopte la voie réservée à la chair et bien vous savez frère frère madame imitait un prédicateur qui parlait il a imité de la manière qu'il changeait de voie oh vous pharisiens arrêtez cette mise en scène de quand vous voulez changer un peu de choses vous faites simplement de la scène arrêtez cette mise en scène soyez vous même soyez vous même arrêtez de créer des choses de se fonder des histoires vous commencez à faire des choses on ne vous retrouve pas donc vous essayez d'imiter quelqu'un d'autre frère madame imitait les gens vous apprécieront mieux si vous restez tout simplement tel que vous êtes les gens n'ont pas besoin de vous peut-être pour ce que vous faites là mais ils vont vous apprécier lorsque vous restez tel que vous êtes pourquoi vous cherchez à changer nous vous connaissons dans telle façon mais pourquoi vous voulez vous changer un pharisien frère madame imitait oh mais ils ont une voie propre à la chair et puis une fois réservé à la rue ils nous voient la rue nous les voyons aussi quand nous essayons d'agrandir la voie de telle manière que ça devient une voie de quelqu'un d'autre cependant qu'une fois seulement c'est comme ça Dieu vous a créé quand Dieu en créant l'homme il vous a regardé il a dit celui-ci pour être correct il doit avoir une petite voie comme la mienne ici je n'ai pas la force c'est comme ça Dieu m'a créé mais si j'essaie de commencer à former des choses là je deviens quelqu'un d'autre et là je corrige Dieu je préfère qu'ils soient à la chair juste tel qu'ils soient dans la rue restez la même personne ne soyez pas un pharisien vous savez et certaines de nos soeurs adoptent aussi cela des actrices à la maison elles disent Jean et Jean sur sautent comme s'il était fusillé viens ici tu sais bien qu'est ça pourquoi as-tu fait ça les téléphones sont elle prend les combinés oh salut pharisienne arrête de faire ça soit originale soit ce que tu y es oh j'aime pas du fabriqué pas des choses fabriquées il faut être originale il dit authentique j'aime voir les gens authentiques les gens authentiques tel que Dieu vous a créé vous n'êtes pas défabriqué mais vous êtes authentique votre caractère là il est votre caractère il est est authentique pas adopter quelque chose parce que vous êtes à côté peut-être de quelqu'un d'autre et vous commencez à agir d'une autre façon ça ne va pas aller très loin parce que chacun va retourner toujours à sa nature 12 frères j'appréciais ce beau chant du Saint-Esprit pendant qu'on le chantait tout à l'heure on voit beaucoup d'acteurs dans le chant beaucoup d'acteurs dans le chant c'est exact j'ai vu des chanteurs je suis allé une fois quelque part et j'ai vu une voix exercer à outrance exercer à outrance chanter la note en retenant le souffle jusqu'à en avoir le visage on voit même le visage lui transformé on crie là et il retenait le souffle autant qu'il est possible et il redescendait de là pour proclamer un oracle les sachants même pas ceux qui chantent eux-mêmes c'est tellement qu'on exerce la voix et qu'on commence à monter et faire des nerfs je ne sais pas comment il oublie même ce qu'il est en train de chanter on lui dit toi tu dois chanter la voix telle et la manière qu'il va chanter ça il oublie même les mots qu'il prononce dans sa chanson ce n'est pas bien il ne chante pas pour la gloire de Dieu chantez pour la gloire de Dieu c'est avec votre voix là Dieu vous a créé que vous n'avez pas peut-être selon la musique vous n'avez pas une bonne foi comme moi j'ai toujours eu des problèmes avec nos instrumentistes dans sa chanson on j'existe tous les organes Dieu vous a créé que Dieu je ne me suscite pas je ne sens pas que Dieu vous a créé c'est ce que Dieu voulait que je puisse je ne parle pas à votre gueule je chante aussi au mieux de ma connaissance il ne parle pas encore à faire des choses comme ça je ne le ferai pas je resterai ce que Dieu a fait quand parfois docteur Jérémie Anton ici il a sa façon de chanter il ne doit pas commencer à faire 3 exercices là pour quoi ça ? il a dit que ça soit comme ça mais il a pris à quelqu'un d'autre il a dit David vient je vais donner une jolie voix quand tu dois en donner les gens les gens vont aimer ça c'est pour la gloire de Dieu je ne dois pas faire des choses pour imiter David ça n'ira absolument pas nous resterons toujours ceux que Dieu a fait de nous Amen frère me dit quand tu as moi j'aime les chants de la Pentecôte à l'ancienne mode les mains en l'air et l'on chante pour la gloire de Dieu vous laissez l'orgue les pianos tous les restes et vous chantez tout simplement pour la gloire de Dieu Amen frère me dit détendez-vous vous avez autre manière de marcher vous voulez imiter quelqu'un d'autre chez moi faisant vous allez oublier et tu auras trop d'exercices marche de la manière que Dieu vous avait créé Amen frère me dit oui j'aime ce qui est original la gloire de Dieu il n'y a rien qui soit plus proche du ciel que d'entendre ce beau et véritable chant ne voyez-vous quand vous êtes dans votre chambre la manière que vous chantez là c'est cette manière original il n'y a rien qui soit plus proche pour commencer à imiter quelqu'un d'autre ça va déranger même l'adoration ce qui fait la beauté c'est que l'autre il faut rock et quand nous faisons l'ensemble de tout ça Dieu s'il est satisfait Amen frère me dit c'est de la prédication la puissance de la décision du 7 octobre 951 par grave 33 marchez dans la lumière vous êtes-il déjà arrivé vous descendez la rue de chanter remplis-moi chaque jour d'amour je marche avec la colombe la colombe céleste laisse-moi aller jusqu'au bout avec un chant et sourire remplis-moi chaque jour d'amour quand vous descendez comme ça vous chantez je ne pense pas que vous avez besoin peut-être de respecter une voix là c'est l'esprit qui est en train de monter vers le paix c'est l'esprit qui est en train de monter vers le paix c'est l'esprit qui est connexion avec le ciel là il n'y a pas de problème des notes de piano là c'est Dieu lui-même qui a mis ses chants et vous n'exécutez selon la gloire de Dieu vous êtes-il déjà arrivé de marcher comme cela il n'est pas léger et bien je me souviens du soir où je revenais je revenais lorsque j'étais sauvé au début j'étais allé au fond d'une vieille petite remise je n'avais jamais prié de ma vie et j'allais adresser une lettre à Jésus et l'a fixé à un arme à découvert donc dans les bois afin qu'il puisse le trouver au début quand il croyait il a écrit la lettre il est allé laisser ça dans un arme pour que Jésus trouve la lettre je ne savais pas comment prier je me suis dit qu'il passerait parfois près de cet arbre là et il permettrait et il permettrait que j'aille lui dire dans cette lettre combien j'étais invisible et combien j'étais très ignoble je disais il est un homme il parlera comme un homme aussi je ne savais comment parler je me suis agenué sur un vieux sacre d'étoiles dans une vieille remise et j'ai commencé à mon doigt j'ai dit monsieur Jésus voudriez-vous venir ici juste une minute je voudrais vous parler ça c'est l'unique en son genre l'unique en son genre il ne savait pas prier il ne pouvait pas commencer à imiter quelqu'un d'autre de la manière qu'il prie non il a dit je ne sais pas prier il a commencé d'abord pour dire monsieur Jésus avec les doigts en l'air monsieur Jésus peut-être s'il y avait un extrémiste là il pouvait lui taxer de tous les mots mais c'est tout ce qu'il savait jusque là Amen et il est n'ayant moins venu c'est cela l'essentiel je pense que si aujourd'hui nous cessions de rimer nos prières et de chercher à chatouiller les oreilles de quelqu'un d'autre je pense que si aujourd'hui nous cessions de rimer nos prières et de chercher à chatouiller les oreilles de quelqu'un d'autre et que nous prions du fond de nos cœurs comme devrait se répentir un pécheur à l'ancien mode alors Dieu entendra ça devient même pour la prière on doit imiter quelqu'un d'autre il ne peut pas penser à quelqu'un d'autre et ce sont des choses comme ça on doit pas nous imiter à la prière vous voulez prier comme tel vous voulez prier comme tel vous voulez prier comme tel l'estel là où Dieu vous a placé la meilleure que tu prie là tu es satisfait au ciel amén il y a trois des choses artificielles des parisiens je vous ai dit l'autre jour que parisien signifie un acteur il y a trois des parisiens arrêtez ces mises en scène arrêtons ces mises en scène vous commencez à faire des choses comme telles quand vous imitez quelqu'un d'autre là où vous faites une scène c'est le plus authentique parce que c'est lui qui agit ils sont premièrement là qu'amana ouler qu'amana à ta woman et à ta manaffe m'oftri l'islam il y a un coup à qui tu qu'il y en est et le frappe l'amour dit nous allons mener à ce moment je n'aime pas ces niaiseries ces choses artificielles Soyez ce que vous êtes Amen Soyez ce que vous êtes Et frère madame dit Vous ne faites pas Vous ne faites que de la comédie Devant quelqu'un d'autre Quand vous faites des choses là C'est juste la comédie Devant quelqu'un d'autre Mais frère madame dit Lui connaissez que vous êtes réellement On peut se cacher ici Mais Dieu connaît chacun de nous C'est pourquoi notre prière ce soir Que Dieu nous aide A rester là où nous devons être Pas nous imiter les uns les autres Vous commencez à parler en langue Alors que Dieu ne vous a pas donné à parler Vous interprétez des choses Peut-être des fausses choses Et parfois vous amriez les enfants de Dieu Et vous savez que Dieu au ciel est satisfait Il n'est pas satisfait des limitations Il est satisfait lorsque la personne reste originale Amen C'est souvenir du Seigneur Du 22 janvier 1963 Je me demande frère Pensons-y donc sérieusement Nous les pentecôtistes Je me demande si nous recevons le Saint-Esprit Il y a une répartition On est en train d'entrer dans la terre promise Pour posséder toute chose Nous sommes en train d'errer Au lieu d'entrer dans la terre promise Et de posséder toute chose Je me demande si il n'y a pas quelque chose Si quelque chose auquel nous n'avons pas réfléchi assez sérieusement Voyez-vous Vous devez réfléchir sérieusement Si Pilate avait fait cela Il l'aurait relâché Si Herode avait fait cela Il l'aurait relâché Mais il n'a pas réfléchi sérieusement A la première occasion qui lui avait été offerte Et quand il l'a alors fait Il a réclamé quelque chose Super chérie Super chérie L'histoire qu'on s'est créée C'est ça aujourd'hui On veut faire du christianisme un super chéri Un petit truc à porter des mains Et écoutez Pentecôtisme Soyez profondément sincère sur ces choses Quand vous parlez en langue Et que vous donnez l'interpretation Soyez sûr que cela est à l'interprétation Soyez sûr De ce que vous interprétez là Ne cherchez pas à imiter parce que vous avez une seule Par la langue interprétée Vous commencez à le faire C'est là où Jérémy a dit Jérémy Dieu a dit à Jérémy Je ne l'ai pas envoyé Il s'offre beaucoup de songes Il donne des prophéties à leur pensée Et frère Voyez Ne prenez pas une super chérie Pourquoi voulez-vous une super chérie Alors que Dieu a la chose véritable pour vous Il y a des choses véritables pour chacun de nous Mais pourquoi cherchons-nous à nous imiter les uns et les autres Pourquoi accepter un substitut Alors que les cieux sont pleins de la chose réelle Voyez Nous devons être sincère Vous ne devez pas chercher à ignorer simplement cela et passer outre cela Nous ne devons pas faire cela Nous ne devons pas rechercher les super chérie Nous devons solliciter les services Nous devons demander les services à Dieu Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ça Pourquoi tu m'as placé sur la terre A l'église où je vais Quel est mon rôle que je dois jouer Parce que c'est tellement un rôle pour moi Révelle-moi ce rôle-là Quand on va le faire d'une manière originale Nous serons chacun de nous des bénédictions pour cette église Et pour la gloire de Dieu Vraiment à me dire c'est à toi Seigneur S'il me faut être un paillasson Fais de moi le meilleur paillasson que tu aies jamais eu Tu veux être quelque chose d'autre Mais demande à Dieu ce que tu veux C'est Dieu qui donne ce service-là Si Dieu dans sa souverainité Il est le grand potier Il demande à Dieu Pour créer l'argile Quel est le service que je devrais te rendre Non, toi tu dois être paillasson Soyez heureux d'être paillasson Parce que vous serez les meilleurs paillassons qu'il soit jamais eu C'est pourquoi des fois j'ai dit à certaines personnes Qui ont toujours dit Les prédicateurs sont des échelles sur lesquelles nous allons monter au ciel A l'autre je lui ai dit merci Seigneur Que je sois l'échelle pour toi Ou les gens monteront Mais il y a moins C'est une véritable échelle au service de Dieu Parce qu'on essaie de négliger la chose Mais on ne sait pas ce que l'on néglige là L'échelle de Dieu C'est là où les anges descendent Et là où les saints remontent Faut mieux être l'échelle là Que de vouloir être quelque chose d'autre Je ne sais pas si vous avez saisi Faut mieux être l'échelle là Et sur lesquels les anges montent et descendent Et qu'il y a des terros même laissés à monter Et il fait ce que Dieu fait que nous puissions être Mais cela a une grande importance C'est autre manche peut-être de la chose C'est l'autre manche de la chose Et on doit être ce que Dieu fait que nous puissions être Non, moi on me néglige On me néglige dans cette église C'est comme si je n'avais pas de valeur Qui vous a dit que vous n'avez pas de valeur Chacun de vous a une valeur Et une valeur principale C'est ce que nous allons voir le jeudi Dieu nous créons La vie de chacun Vous êtes un acteur de votre propre vie Vous êtes acteur de votre propre vie Et quand vous jouez votre rôle là Vous êtes un acteur de votre propre vie Dieu connaît les ténatres des aboutissants Il est un acteur de votre propre vie Amen, Amen Voilà ce que je veux dire Tout ce qu'il me faut être Que je le sois Que Dieu veut que je puisse être Que Dieu le sois Mais vous voulez que Dieu puissiez faire Vous vous négligez ça Vous cherchez ce que l'autre fait Là vous ingérez d'abord le Seigneur Que ce n'est pas ça que je devrais Frère, on me dit Non pas Faites de prière Faites de moi si je ne peux pas être comme Billy Graham Ou un oral aubert Eh bien Je ne veux pas du tout exister Si il veut faire des choses comme ça Il préfère ne même pas exister Parce que Quelle importance lui a mené sur la terre Pour demander à Dieu Je ne veux pas être comme le pasteur Pour demander à Dieu Je ne veux pas être comme Timothée Je ne veux pas être comme Timothée Non je veux être comme tel comme tel Mais le rôle pour toi Il ne faut bien même pas exister Vous voyez ? Eh bien Vous valez tout autant que Billy Graham Et on aura le robet Vous êtes un payasso Si vous êtes des dieux Vous êtes un payasso mais si vous êtes des dieux Si Dieu a besoin d'un payasso Il veut avoir un bon payasso C'est tout Vous voyez ? Non Cela importe peu Mais nous nous mettons à présumer Que nous sommes censés être telle ou telle chose Nous commençons à réfléchir à nous-mêmes Nous devons être comme tel Nous devons être comme celle-ci Nous devons être comme cela Ce n'est pas la volonté de Dieu Il faut que nous cherchons la volonté de Dieu sur nous Seigneur tu veux que je puisse torsionner toujours dans ta maison ? Oui je veux que tu te torsionnes Et quand tu fais ça Dieu au ciel est satisfait Même si les gens vous néglisent Mais jamais au ciel Ce que vous faites là Il y a une grande valeur devant le Seigneur Que de vouloir chercher quelqu'un d'autre Et quand on ventre quelqu'un d'autre On finit par tout déranger Notre sujet c'est que Dieu est l'auteur de la Seigne Et quand Dieu place la Seigneur Chacun a son rôle Et quand quelqu'un qui a son rôle vend un autre rôle Il dérange la Seigneur Il dérange la Seigneur Il dérange la Seigneur Il dérange la Seigneur Ne faites pas cela Sollicitez simplement le service N'importe lequel Kazi yoyote Nona Kali kilisua Lesse Dieu choisir le service pour vous Acha munguye mwenyewe A kuchagulie le service pour vous Acha munguye mwenyewe A kuchagulie le service pour vous Kati munguwa ta kuchagulie le service pour vous Il n'a même pas de contrôle de tout Il a joué en tout Et vous a salué un acteur Amen, amen C'est son rôle qu'il a choisi pour vous Et frère, je me dis Voyez-vous Et alors Quand il vous le donne Rappelez-vous Que c'est Jésus qui vous a conduit là Vous êtes nés dans ces buts-là Soyez un bon serviteur de Jésus Ou que ce soit Amen, amen Découvrons Les services que Dieu nous a donnés Et partout où nous pouvons être Nous serons les meilleurs serviteurs de Jésus Pourquoi m'appelez-vous Seigneur Faites-vous pas ce que je vous dis Nous devrions méditer les Écritures Nous devrions découvrir les programmes et les plans de Dieu Il a dit vous m'appelez Seigneur Pourquoi m'appelez-vous Seigneur Alors que vous ne faites pas ce que je vous ordonne Voyez-vous oui Seigneur signifie propitiatoire Les propitiatoires de la terre C'est celui qui possède la terre Aujourd'hui Les gens acceptent à cœur joie Jésus Comme sauveur Ils ne veulent pas aller en enfer Il peut l'accepter comme sauveur Mais quand on arrive Oh Seigneur Oh non, non, non Voyez Seigneur signifie C'est sa propriété Il vous utilise comme bon lui semble Comme bon lui semble Parce qu'il est le Seigneur Et vous êtes sa propriété Une propriété exclusive Amen, Amen S'il veut avoir un paillasson Il fera de vous un paillasson Et vous en faites pas Il fera toujours quelque chose pour vous Et vous serez tout aussi heureux d'être un paillasson Que vous le seriez en étant une étoile du matin Comme le toulouse du matin Ville n'yote 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 Soyez dans la l'égresse Amen, Amen Amen Soyez dans la l'égresse Kouwanawe m'ufura Dura m'ana sema Voyez-vous Vous aimeriez Nous aimerions Nous ne pouvons pas l'avoir comme Seigneur Nous voulons un sauveur Mais nous ne voulons pas un Seigneur Et quand il vient comme Seigneur Et qu'il veut dire certaines choses de la parole Eh bien, je n'en sais donc rien Voyez Je ne peux simplement pas m'imaginer faire cela Pourquoi nous ne pouvons pas nous imiter ? Je suis presque à la fin Parce que les gens ne doivent pas s'imiter Chacun doit rester là où Dieu l'a placé Et on ne peut pas dire des choses qu'on n'a pas eues C'est pourquoi je m'avais emprunté la Bible Dans un mois chapitre Un mois chapitre 22 Ici c'est l'histoire de Miché Miché, il était un prophète Et il y avait des rois qui devraient aller en guerre Il y avait des rois Il y avait des rois Akab et les rois Josafat Akab a appelé Josafat pour aller en guerre Josafat est venu Josafat est venu Et Akab était charnel Quand Josafat est venu Nous ne pouvons pas aller en guerre comme ça Sans consulter l'éternel Et oui c'est bien Akab a appelé 400 prophètes Akab a appelé 400 prophètes Irai-je attaquer Ramat 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 Où dois-je renoncer Et il répondit Monte Et le Seigneur la livrera entre les mains du roi Tous les quatre ans ont prophétisé la même chose Le Seigneur a déjà mis levantoua tous ces choses Alors le véritable chrétien Il pose la question Le croyant Josafat Il dit est-ce que c'est tout C'est ça tout le prophète Akab wana mwambia Il a toujours prophétisé du mal en guerre Je l'éhé Immédiatement le chrétien ne supporte pas de tel parol Mwamini fouakwe Il a-fumilia Que m'isemou yavide Yo Safat di akab Yo Safat anamolez akab Kena rwa ne parle pas en si Ya kwamba Mufalme asema ke ivi Amen, amen Kena rwa ne parle pas en si Mufalme aswezi nasema ivi Vous injuriez le wende dieu Ugu na tousi mupakaliwa wa mungu Ne faut pas faire de choses comme ça Apana kutenda vifu kala ivi Il voit le mal immédiatement le réagir Mwamini fouakwe Il va vous suppler vous dire que ce que vous avez fait ce n'est pas bien Malgré votre rang Malgré votre rang Il vous dirait seulement en tout cas ce que vous avez fait ce n'était pas bien La bible dit Neuf Alors le roi d'Israël appela un nenuk Il dit Faire venir tout de suite Mishé fils de Djimla Le roi d'Israël Jossafat, roi de Juda Était assis chacun sur son trône Rébêtue de l'Arabi royaux Sur la place de l'entrée de la porte de Samarie Et tous les prophètes prophétisaient devant eux C'est des siens fils de Kenan Était fait de cornes, de fer Et ainsi par l'éternel Avec ses cornes Tu frapperas les Syriens Jusqu'à les détruits Ils étaient toujours en train de prophétiser Le messager qui était allé appeler Mishé Lui parla ainsi Voici les prophètes D'un comment n'accord Prophétistes du bien au roi Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux Tu dois imiter les autres là Tu dois faire des choses comme les autres là Comme ça on disait à Mishé Mishé répondit L'éternel est vivant J'annoncerai ce que l'éternel me dira Je ne peux pas me mettre à imiter ces gens là Je ne sais pas l'esprit ils ont tiré où Comportez-moi qu'il affiche là Je ne sais pas qu'il a tiré ça où Les paroles qu'il prononce là en dehors A l'égard des autres là Je ne sais pas d'où il a tiré Mishé mouya kembe la banteu bingine Si Dieu connait Comment moi je peux arriver à commencer à imiter de telles choses N'amouna gani m'intereuse Où est-ce que l'éternel me dira Mishé mouya kembe la banteu bingine C'est comme ça soit chacun Vivra de ce que Dieu lui révéler Et non pas quelqu'un d'autre vie Alors Mishé est allé Et le roi dit Mufalma kaseyma Non remontez un peu Lorsqu'il fit arriver auprès du roi Mufalma kaseyma Mishé mouya kembe la banteu bingine N'amouna atatia wale watu mikona mufalma Le croya regarde Mouamini fanangaria la sema pan Sa sa ne vient pas de Mishé Ia y toke kwa Mika Sa sa ne pas votre comportement Ia anatabia yako we Mika Vous voyez sa ne maya frère Entrez de vivre autre chose Ono natu mdougwe on a ishi kitu kengine Toa tu n'es pas comme ça Tu n'as jamais été comme ça Ah oui a kuyaka namuna hiyo Non il y a quelqu'un qui y a pas sa côté de vous Il y a un messager d'akab Qui y a pas sa côté de vous Prends garde de rester fidèle à Dieu Et le roi dit Et le roi lui dit Combien de fois me faudra-t-il te faire jurer De ne me dire que la vérité au nom de l'éternel Alors cela a réchauffé les choses Pour dire que la vérité Mishé répondit Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes Comme les brebis qui n'ont point de berger Et l'éternel dit Ces gens n'ont point de mettre Et que chacun retourne en paix dans sa maison Les rois d'Israël disaient Les rois d'Israël disaient N'étais-je pas dit N'étais-je pas dit Ils ne prophétisent sur moi rien de bon Ils ne prophétisent que du mal Et Mishé dit Écoute donc la parole de l'éternel J'envis l'éternel sur son trône Tout l'armée des cieux A sa droite et à sa gauche Et l'éternel dit Qui séduira Pour qu'il y ait un esprit de mensonge Et qu'il y périsse Il répondit l'un d'une manière Et l'autre d'une autre Et l'esprit va se présenter Moi je le séduirai L'éternel lui dit Comment ? Je sortirai Répondit-il Et je serai un esprit de mensonge Dans la bouche de tous ces prophètes L'éternel dit Tu le séduiras Et tu en viendras Et fais ainsi Vous pouvez imiter quelqu'un Qui a été saisi par l'esprit de mensonge Dieu a l'envoyé cet esprit-là Et vous commencez à imiter des choses Ne nous imitons pas Soyez ce que Dieu a fait de nous Et cela c'est la cure qui satisfait pleinement Que de vouloir être quelqu'un d'autre Il y a kupenda kuwa sa mwenjako Allo Kana senne sederule Wakati ile mambu yikatendeka Ilia em profete Mile katala Emkuraje Kukwa kwa katikati awale nabi Mia ili Kukwa kwa moja ojasiri Fils de kanana Sede sias mwana wa kanana Sede approche Akakarbia Frapa miche Sula joug Na akapika Mika kuri chavu Et zi Nakusema Pa ou l'esprit de l'éternel Kite ici Kukwa kwa katiki La akak-kani Kukwa Wakiburi Kukwa kiburi Alors Michel lui dit Tu le verras le jour où tu iras de chambre en chambre pour te couper Moi je ne te dis rien ce soir Mais le jour où tu commenceras à te cacher l'imitation C'est le jour où tu auras besoin d'un véritable esprit de Dieu Où tu verras que les choses de Dieu sont réelles Pour terminer frère madame de ceci dans la propriété invasion des Etats-Unis Alors Josephine descendu là-bas et il s'est dit Eh bien c'est le grand roi d'Israël Je veux juste dire nous allons Il n'y aura pas de problème Et au beau milieu de tous ces grands tapes à l'oeil Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait une alliance Il s'est engagé à monter pour combattre l'ennemi En cause d'un point commun Il disait nous sommes les mêmes peuples Tous les deux Mais ils n'étaient pas Un groupe était rempli de l'esprit L'autre groupe était tiède Ils ne sont pas les mêmes peuples Non monsieur Les ténèbres ne peuvent pas avoir de la communion avec la lumière La nuit n'est pas existé en présence du soleil Et le moment le plus perfide Na wakati tu ya giza sana Se entre les deux Ni katikati ya viwili hidi Kala soleil se pousse Où qui s'élève Ou akati juwa ina ingia Ou ina hamuka C'est le moment le plus perfide Na njo wakati ya giza kabisa La visibilité n'y a pas assez bonne Pour qu'on va netement Akuna namune akona wazi wazi apana Les phares de votre voiture N'éclaireront pas Bien netement A tata la yaga riyako A y tanga sa visoui Il est impréférable Soit qu'il fasse nuit Ni muzuri pate kwa bouchikou Ou bien qu'il fasse jour Natenani muzuri pate kwa bouchikou Jésus a dit Yes on a sema Pas chaud ou pas Kwa aw wabari Mwa moto Pas tiède Apana mou vukovuko Les phares de votre voiture N'a njo fassi enye a tari koubo Le tiède c'est celui qui imite les autres Mou vukovuko ni houlé kona igana Parce que vous ne connaissez pas votre place Kwa mana ou diu efface yako Vous ne connaissez pas si vous êtes froid ni chaud Kwa wabari Vous commencez à faire non Je suis chaud Tantôt tu oublies tu deviens froid Kwa wabari C'est l'intérêt dangereux J'ai parlé ni face yatari Frère bada mme dit Qu'est-ce que je réponds sur le Saint-Esprit Soali n'a madibu yulu arom takkifu Bada mme la sema Miam mojara mme la sema Sasa Qu'arrivera-t-il ce qu'ils ont dit Ne se sont pas produits Ni ni tafika kama il est Bada mbiana C'est qu'il y a un mauvais esprit Parmi nous Ni kusema kukompepo mbaya katika tieni Vous n'avez pas apprendre setu choses mauvaises Awezi n'achukua ile kitu mbaya Pourquoi voudriez vous quelques choses mauvaises Alors qu'il y a un plein de choses réelles de la Pantecote N'jua n'inu unapenda kitu kibaya Wakati ile mbingu naiana na vitu vizuri Pourquoi amende imite la serule frère la N'jua n'inu upenda tu kuiga ule mduku wala ule dada Apo mbingu inajana vitu vya kweni Ne prenez pas de ces vieilles imitations Apan a kuiga vile vitu vya kane Prenez quelque chose d'authentique Jukua kitu walisi Dieu en a pour vous Mungu e konaki ojou yako Alors il n'y a plus de renyo Abandonez tout jusqu'à ce que Dieu confirme Que vous êtes le droit Quase que vous êtes une aide pour l'Eglise Dans l'oeuvre de l'Evangile Kwa mana uko musada n'jua kanisa Mwini kazi ya injili Nanu l'amena ulisa Maintenant comprenez-vous Que ce que ce Sasa Munaelewa kenyeki kwako Vous avez compris ce que ce Eti munaelewa kenyeki kwako Nimite pas Nimite personne Apan a kuiga mwenjako Soyons tous originales Se ôte tukue alisi Chaken vivon correctement dans sa position Et l'Eglise sera en parfaite communion Nakanisa yitakwa mouchiri Kami On s'essoir que le Seigneur vous bénisse Je m'angaribi buwana mibariki Voyez vous levez Munaweza k Simama Chacun de nous pourra méditer Méditer sur ce que nous voulons Demandez à Dieu un service Quel est le frère Mme Lati ? Et le service que Dieu donne Il est parfait en lui-même Et il fera que nous puissions Aide chacun de nous Et il fera que nous voulons Et il fera que nous voulons Et il fera que nous voulons Seigneur yé à moi Si l'on t'en sent Merci pour moi Et ta va qui m'appelle C'est là 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 On est dans l'ordre de l'amour de Dieu, selon la perfection de Dieu, et Dieu il est capable ce soir d'accomplir ses voeux, et montrer à chacun ce qu'il doit faire, et être dans l'ordre, et de faire des choses pour être vives par personne, et Dieu connaît réellement ce que nous sommes, si nous pouvons lui parler sincèrement, comme nous l'avons dit, si nous pouvons réfléchir sincèrement, nous allons demander à Dieu, 5 à lui, 5 à lui, 5 à lui, et nous y resterons, et nous y resterons, Toi, le grand artiste, Seigneur, tu es le potier de nos âmes, Seigneur Jésus, et en argile, Seigneur de gloire, nous venons entre tes saintes mères, Seigneur, façonne-nous, Seigneur, comme tu le voudras, Seigneur Jésus, pour que nous soyons ce que toi tu veux, que nous soyons, Seigneur Jésus, que nous ne puissons pas, Seigneur Jésus, combater celui-là, ou celui-là qui fait telle ou telle autre chose, Seigneur Jésus, mais que chacun de nous puisse savoir rester à sa place, Seigneur Jésus, pour ta gloire, Seigneur de gloire, car tous nous faisons, Père Tout-Puissant, membres du même corps, Seigneur, et nous travaillons pour le même Seigneur Jésus, qui est toi le roi de gloire, Seigneur de gloire, c'est pourquoi, ce soir, nous venons devant de toi, Père Tout-Puissant, déposant, Seigneur Jésus-Christ, nos prétentions, déposant, Seigneur Jésus-Christ, tout ce que nous avions présumé autrefois, Père Tout-Puissant, pour être comme celui-là, pour être comme celle-là, Seigneur Jésus, mais ce soir, Père Tout-Puissant, nous voulons, Père Tout-Puissant, que toi tu nous reçoives, tel que nous sommes, Seigneur Jésus, afin que toi tu places le vouloir et le faire en nous, pour que celui-là puisse faire ce que toi tu veux, pour que celle-là puisse faire ce que toi tu veux, Seigneur, pour l'honneur et la gloire de ton seul et grand nom, Seigneur Jésus. C'est pourquoi, Père Etalain, ce soir, nous te disons merci pour ton serviteur, Florie, qui nous a parlé de ta part, Seigneur Jésus, puisses-tu le rendre davantage, Seigneur Jésus, afin qu'il soit une bénédiction pour cette Église, Seigneur de gloire. béni, Père Tout-Puissant, notre pasteur, qui a eu ses soucis, de céder sa chair, pour que nous puissions, Oh Père Tout-Puissant, Oh Seigneur Jésus-Christ, avoir quelque chose de plus, Seigneur de gloire, pour notre édification, Seigneur. Sous-titrage ST' 501,